Générique Bonjour à tous, J-1 avant les vacances scolaires en Bretagne. L'occasion de vous rappeler deux ou trois conseils pour profiter de la mer en toute sécurité. Avec nous, Philippe Chrétien, président de l'Almanac du Marin Breton. On revient sur le sujet après le point sur l'actualité de ce jeudi 21 avril. Générique Braquage à la poste de Tréboule à Douarnenez ce jeudi après-midi. Deux hommes cagoulés ont fait irruption peu après 14h dans le bureau de poste en présence de 4 clients. L'employé aurait été menacé d'une arme. On ignore encore le montant dérobé par les malfaiteurs. De nombreux enquêteurs ont été dépêchés sur place. Un hélicoptère a été envoyé pour tenter de repérer le véhicule en fuite. Pas toujours facile de trouver un emploi et encore moins lorsqu'on est en situation de handicap. Pour tenter de remédier à cela, le Quartz de Brest accueillait aujourd'hui un forum dédié à l'emploi des personnes handicapées. En Bretagne, on compte 13 000 demandeurs d'emploi handicapés. Un reportage de Julie Léon. Émilie a fini ses études de journalisme il y a maintenant deux ans. Elle est aujourd'hui à la recherche d'un emploi. J'ai fait un ou deux salons déjà dans ce genre et je suis assez déçue du taux de réponse. Pour vous citer un exemple, l'année dernière je suis allée à un salon à Rennes et il y avait une grande entreprise qui était là, qui était intéressée par mon CV. Sauf que la personne qui s'occupe de la mission handicap, elle n'est même pas dans l'annuaire de l'entreprise. Donc quand vous appelez, on ne peut pas vous la passer. Donc en fait, on a l'impression que c'est une personne fictive. En France, quand vous êtes en fauteuil, clairement, en tout cas en situation de handicap, comme on dit maintenant politiquement, correctement, il faut être soit téléconseillé, soit commercial et vous n'êtes pas forcément bien payé. Effectivement, ces postes sont les plus présents sur ce salon. En revanche, certaines entreprises ont mis en place un service qui se charge de l'intégration des personnes handicapées. Il y a les deux personnes qui m'ont accompagnée, donc elles s'occupent spécialement de la mission handicap, donc aussi bien les relations avec les associations, ensuite elles s'occupent aussi éventuellement des aménagements particuliers qui peuvent y avoir besoin en agence, qui s'occupent de la période d'intégration, de formation, donc il y a un suivi personnalisé. A la base, Aline a suivi des études de droit. Elle est actuellement en formation afin de se réorienter dans l'administratif. Elle repartira de ce salon avec une promesse de stage. C'est déjà un début positif pour moi, je pense que oui, ça peut donner quelque chose, parce qu'il faut être optimiste dans la vie pour obtenir quelque chose, en fait. Mais je suis confiante, je pense que ça va aller. Comme elle, ce sont des centaines de personnes qui se sont rendues au Quartz, à la recherche d'un stage, d'une formation, mais surtout d'un emploi. TBO vous propose une exclusivité ce soir. Il s'agit de la diffusion du film Brave Art, entièrement doublé en langue bretonne. Des sous-titres français permettent aux noms bretonnants de suivre l'histoire. Le comédien Tanguy Daniel fait le doublage de Mel Gibson et la chanteuse Nolwenn Gorbel double la voix de Sophie Marceau. On regarde un extrait. Les joueurs de la chanteuse Nolwenn Gorbel BABUS! MEDWINCET VILLEURES! AUTRAAKIS! 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 Brevard en Breton est diffusé donc ce jeudi soir à partir de 20h30 sur TBO. Dès demain, vendredi, l'abbaye de Daoulas vous transporte en Polynésie. Il s'agit d'une exposition consacrée à Victor Ségalin et l'exotisme. Le public est convié à un grand voyage dans les mers du Sud. Immersion dans la culture polynésienne avec Sophie Le Croisé. Mer turquoise, sable fin et cocotier, c'est bien l'image la plus commune que nous associons à la Polynésie. Seulement, c'est un peu réducteur. Ce petit paradis terrestre a laissé derrière lui une richesse culturelle. Par le biais de sculptures, bijoux, coiffres et scie, l'abbaye de Daoulas invite le public à élargir son regard sur ce pays rêvé. On a un guide breton qui est une grande figure littéraire, une grande figure bretonne qui est Victor Ségalin. Le regard qu'il porte et qui nous aide à porter, c'est celui de l'égalité. Le terme qu'il emploie, c'est la réciprocité, c'est-à-dire que l'autre est mon égal. Derrière l'exposition « Rencontre en Polynésie, Victor Ségalin et l'exotisme » ressort le choc des cultures. Un contraste visible au XIXe siècle lors de la colonisation française de la Polynésie. Cette histoire a été une rencontre un peu, j'ai envie de dire, à égalité, où ce n'est pas simplement l'Europe qui a été transformée, le monde, mais que le monde a transformé l'Europe elle-même. Les regards, les choses comme cela, c'est un peu le vœu de Victor Ségalin, ouvrir les yeux de celui qui n'est qu'ici sur le fait qu'il y a des ailleurs. De ses nombreux voyages, l'écrivain breton Victor Ségalin forge une nouvelle pensée de l'exotisme, du paradis, assez décapante pour l'époque. Une profonde réflexion sur la diversité culturelle, une idée simple, qui amène au respect, comprendre l'autre. L'exposition Victor Ségalin est à découvrir jusqu'au 6 novembre à l'abbaye de Daoulas. Encore un peu de patience, c'est bientôt les vacances, l'occasion pour beaucoup d'aller en bord de mer ou de faire du bateau, mais prudence pour éviter les accidents. Il y a quelques règles de sécurité à respecter. Philippe Chrétien, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'Almanac du Marin Breton. Déjà, est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est ? Oui. Au-dessus de l'Almanac du Marin Breton, il y a une œuvre. L'œuvre du Marin Breton. L'œuvre du Marin Breton, dont le but premier est d'aider les marins et les familles de marins qui sont en détresse. C'est-à-dire en détresse sur l'eau ? Non, qui sont en détresse financièrement. Et Dieu sait s'il y en a, et de plus en plus. Et nous les aidons sous deux formes. Avec des prêts à taux zéro, d'une part, et d'autre part avec des dons. Et pour satisfaire ces demandes et ces attentes, il faut qu'on ait un produit. Et ce produit est obtenu par l'Almanac du Marin Breton. C'est-à-dire que toutes les ventes, en fait, sont après redistribuées ? Tout le bénéfice servira à aider les marins. Cette année, par exemple, on a donné 10 000 euros à plusieurs familles qui étaient complètement en détresse. Alors ce sont des petits dons, mais ces dons servent, c'est le déclic qui permet de relancer la machine. Et les gens s'en sortent. Est-ce qu'on peut rappeler ce qu'il y a dans cet Almanac ? Très concrètement, à quoi il sert ? Cet Almanac sert à tous ceux qui vont sur l'eau, que ce soit professionnellement ou pour leur plaisir. Vous parliez du beau temps et du soleil qui arrivent depuis quelques jours. Il est clair que tous les bateaux vont être armés. Et sur ces bateaux, il y a des règles à suivre. La première est de porter des équipements de sécurité. Alors ça fait un petit peu touriste, c'est ce que l'on entend. De moins en moins, heureusement. Mais ça sauve la vie de bien des plaisanciers. Quels sont les accidents les plus fréquents qu'on retrouve en mer ? Ils sont de plusieurs types. Des gens qui mettent mal leur encre, trop court, qui s'endorment parce que la nuit vient et le bateau s'en va. C'est surtout des accidents qui font suite à une trop grande sûreté. Enfin, des gens qui pensent être de grands marins et qui vont là où peuvent aller les grands marins. Malheureusement, ils n'en sont pas. Alors, Philippe Chrétien, l'Almanac, depuis quelque temps, se modernise. Vous avez créé un site internet très complet. Vous avez maintenant aussi une page Facebook. Qu'est-ce que cela va vous apporter en plus ? De la communication autour de ce que l'on fait. Comme je vous disais, il y a deux objectifs. Le premier qui est de satisfaire les attentes de tous ceux qui vont sur l'eau. Donc, il faut qu'on leur dise tout ce dont ils ont besoin. Et en plus, nous avons du rédactionnel cette année. Du rédactionnel grâce à des institutions, excusez-moi, comme Yves Frémère, comme Paul Maire, qui nous parle des énergies marines. Et on cherche à rendre de plus en plus intéressant l'Almanac. Donc, l'Almanac, on peut se le produire aussi physiquement. Où est-ce qu'on peut aller le chercher ? Dans toutes les bonnes librairies, dans les maisons de la presse, chez les Schiflanders, dans les coopératives. Enfin, c'est un petit peu partout. Il coûte combien ? 23 euros. 23 euros. Bon, et bien voilà. Merci beaucoup d'être venu nous parler de l'Almanac du marin breton. Merci à tous d'avoir suivi cette édition. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau JT. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada